Bonjour. Les mesures prises par le président de la République, Macky Sall, pour barrer la route au coronavirus sont à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce 16 mars 2020. Réumi Quotidien informe que le chef de l'État, qui a réuni plusieurs ministres avec le comité de gestion de l'épidémie, les forces de défense et de sécurité et les services impliqués dans la lutte contre le coronavirus au Sénégal, a pris samedi la décision d'annuler toutes les manifestations publiques initialement prévues sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 30 jours. L'autre mesure concerne l'ensemble des établissements scolaires et universitaires qui vont fermer leurs portes pour trois semaines à partir de ce lundi 16 mars. Et encore des mesures de restrictions fermes dans les postes frontaliers, les aéroports et le port avec l'interdiction de bateaux de croisière. L'armée et toutes les autres forces de défense et de sécurité seront également mises à contribution. Note Réumi qui signale que le président Sall annonce déjà la disposition par l'armée d'unités de soins mobiles dans certaines zones du pays de sorte à mailler le territoire national. Mais malgré tout cela, la IBD reste le maillon faible du dispositif de riposte, renseigne Réumi Quotidien. Suite à ces décisions annoncées par le chef de l'État, les membres du MEDES en bon patriote ont tout simplement décidé d'annuler la cérémonie de remise de distinction des corridors. Le MEDES indique dans Réumi Quotidien avoir pris cette décision afin d'éviter la propagation du COVID-19 conformément aux recommandations du chef de l'État. La nouvelle date retenue sera communiquée ultérieurement, indique le mouvement des entreprises du Sénégal dans les colonnes de Réumi. Ce qui amène Vox Populi à parler d'unanimité sur cinq mesures à la hauteur du COVID-19 pour lutter contre la propagation de ce virus. Maki a pris ses responsabilités et quand les universités sont fermées, l'écran rassemblement interdit. Il note ce journal qui signale l'annulation du DACA, de l'appel des layens et de la ZIARA Générale et le cas où Rajab aura lieu mais sans rassemblement. Note Vox Populi. En place rapporte à sa une les cinq commandements de Makisal qui constituent le plan de riposte national contre le coronavirus. Et que les universités seront fermées pour trois semaines, les manifestations publiques sont interdites. Il y a aussi le renforcement de la protection des personnels de santé, la suspension des pèlerinages pour l'année 2020 et les contrôles des frontières terrestres, aériennes et maritimes, rapporte ce journal. Le journal 24 Heures voit par conséquent Maki en service maximum contre le coronavirus. Évoquant les mesures prises par le chef de l'État pour combattre le COVID-19 source à sex-clame, bingo, ça c'est être président. Et l'exclusif voit le Sénégal dominer la guerre mondiale contre le COVID-19 étant à l'offensive et à la défensive. Ce même Sénégal est en état d'urgence selon l'AS qui évoque aussi les événements reportés et les mesures prises par le chef de l'État. Mesures que tout le monde doit suivre de l'avis de Pape Diop, leader de Borghuis Ghis qui appelle à la une de l'évidence tous les Sénégalais à être des soldats pour protéger le pays contre le COVID-19. Pendant ce temps, certains refusent de reconnaître l'existence du COVID-19 et sabotent les efforts de guerre fournis jusque-là par Dioufsar et ses hommes. On joue avec le feu guiné en titre par conséquent Source A qui nous ont fait part. Ce journal informe aussi que deux nouveaux cas ont été testés positifs au coronavirus hier, ce qui porte le bilan à 26 cas testés positifs au Sénégal, dont deux sorties de l'ornière parce que guérit. Mais cette guérison doit être la règle et le contraire, l'exception, rappelle Tchernobo Koum dans Réoumi Quotidien. Le leader du mouvement Agir était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur Réoumi FM et il n'avait pas manqué de donner des recommandations qui pourraient aider notre pays à combattre le COVID-19. Et avec l'apparition de ce virus, l'on a constaté une spéculation sur la vente de masques et gel hydroalcoolique, ce que dénonce Ande Gossom dans les colonnes du journal du groupe Promo Consulting, avant de féliciter le chef de l'État pour les décisions courageuses prises. Restons avec Réoumi qui rapporte aussi la réaction de la classe politique qui, à l'unanimité, félicite le chef de l'État, Macky Sall. Tout le contraire du capitaine Jay, lui, qui taxe Macky de jouer aux pompiers, il est à lire la page 4 de ce journal. Au page 3, 4 et 5 de Libération, l'on parle aussi de la propagation du coronavirus. Et ce journal nous apprend à sa une qu'une bombe ambulante a été stoppée à l'AIBD. Il s'agit d'un passager sénégalais qui avait embarqué dans un vol d'air sénégal en provenance de Barcelone avant-hier. Il a été contrôlé positif dès son arrivée à l'aéroport et il se savait malade, selon ce journal, qui note que tous les passagers et l'équipage sont placés en quarantaine. La tribune en déduit le titre « Le coronavirus dicte sa loi ». Et à cause de la propagation du COVID-19, des pays fuient le Sénégal, selon l'évidence, qui informe ainsi de la décision du Maroc et de la Mauritanie de suspendre les vols en provenance de 20 pays, dont le Sénégal. Autre conséquence du coronavirus, la récession économique qui est imminente, selon Cher Mbakesen, président de la commission préparatoire du SIA sur le coronavirus. Il est à lire dans 24 heures. Trois grandes places rapportent les confidences du Modumodou de Touba, qui dit se sentir coupable de la situation actuelle du pays, situation qui risque de s'aggraver, selon le docteur Elagis Seydoumbahi de la Société mondiale de virologie, à lire dans la tribune. Dans plusieurs journaux paru ce jour, l'on nous fait part aussi du meurtre de Gradidjouf, une fille âgée de 15 ans qui a été tuée par strangulation hier à Thiesse. Réomy rapporte la même information et nous apprend aussi, relativement au trafic de drogue et de faux médicaments, qu'une valeur de 50 millions de francs CFA a été saisie à Kafrine et Tamba. Stade nous apprend au même moment que 104 milliards de francs CFA sont proposés à Liverpool pour Sadio Mané. Et selon ce journal, c'est le moment pour Sadio de partir au Real Madrid. Dans Sounoulomb, l'on évoque les effets collatéraux de la propagation du coronavirus, maladie qui affecte l'affiche Papasoucite, selon le titre de ce journal, où nous bouclons ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.